Ok, donc c'est parti, deuxième game en Protoss, donc je répète le petit message de départ, le rythme des VOD, vous le savez, il est lent, je fais ce que je peux, je ne stream pas énormément en plus en ce moment, parce que c'est un petit peu tous mes efforts cumulés qui sont dirigés sur MyCosFriends et pas autre chose, mais bon, on essaye de faire comme on peut. Et donc ce sera un Protoss contre Zerg, si vous ne voyez pas, c'est un problème, ce sera un Protoss contre Zerg sur Warwind, on va faire un truc qu'on m'a demandé, parce que souvent quand je stream en live, je fais le Skytos, mais en mode Skytos, réel Skytos, c'est à dire rien d'autre que du Skytos. C'est à dire le style camping avec du canon photon, du Skytos, mais je ne l'ai jamais fait en VOD, donc je vais le faire, parce que beaucoup de gens qui me suivent en stream, en live, m'ont déjà vu le faire plein de fois, parce que c'est ma stratégie favorite, on va dire. Je précise pour les gens qui se poseraient la question, c'est un BO déjà qui se fait quand on est contre un Fast 3 Base Zerg. On ne fait pas ça contre un Zerg qui prend son gaz et qui reste sur deux bases. Donc ce BO là n'est viable que contre les Fast 3 Base Zerg, parce que sinon on peut se faire cheese trop facilement. Et il est assez décomplexé, puisque vous allez voir qu'on prend très vite ses Stargate et qu'on ne fait pas d'unité de Gates, ou très peu. D'abord bien évidemment, pylône à 9 et on scout, ça c'est classique, donc l'adversaire n'est pas là, on continue à scouter. Et encore on nous booste bien ses propres pour arriver, le BO, on est en diamant, il faut connaître ses BO. BO donc Forge 17, Nexus 17, pardon Nexus 17, Forge 17, vu qu'on est sur une grosse map. Sauf si je n'ai pas l'information, je ferai la Forge avant. Donc là vous voyez, je vais déjà envoyer la probe sur place. Donc cette probe là, elle arrive sur sa baie de naturel. Et là, s'il n'est pas là, il a l'air d'être là. Ok, il y a Fast Expand, donc ce sera un Nexus rapide pour moi. Vous voyez là, il sort sa probe pour éviter le canon roche, parce qu'il a fait une Hatch First. Donc je peux vraiment me décomplexer par rapport à ça. On est en diamant là, typiquement, il faut comprendre les choses. C'est à dire que là, je vais faire carrément, au lieu... Tiens bah, je vais lui faire peur. Voilà, je vais faire sortir des drones. Et je vais faire une Gate, et je vais carrément me décomplexer à mort. Je vais faire sortir des drones. Non. Il a pas... Si, il a un peu overreacted. Vous voyez, ça c'est du mining time de perdu pour lui. Et c'est très bien pour moi. Et donc je vais carrément skipper la forge. Enfin, je vais la faire un peu... Je vais la faire maintenant, quoi. Late. Parce que vraiment, bah, je suis tranquille, quoi. Donc par contre, il faut que je vérifie. Est-ce que... Est-ce que le Zerg a pris son gaz ? C'est la question à se poser. Il peut pas, il y aura pas de Queen là, pour l'instant. La Halt n'est pas sortie. Donc ça veut dire que la poule n'est pas sortie, donc ça veut dire que je suis tranquille. Et donc double gaz le plus tôt possible dans la B1. Alors, il prend son gaz. Ce qui signifie que je peux éventuellement me faire cheese. Mais étant donné que là, je me suis décomplexé. Est-ce que c'est vraiment dangereux pour moi, un cheese là ? Bah, pas vraiment, en fait. Parce que... Vous allez le voir. J'ai tellement vite... Le V-spin, normalement, pour avoir le Sky Dose. Que s'il me fait une pression Gling Banling ou Gling Roach. Bon, bah déjà là, je vais ma P. Je regarde s'il b3 ou pas. Voilà. Un miss-clic. J'ai tellement envie de lever le V-spin. Que je vais être safe. Vu qu'il a Hatch First. Donc, je vérifie. Toujours pas de B3. Il faut faire attention. Donc là, c'est vraiment une situation exceptionnelle. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas le faire contre Fade. Ah bah voilà. Bah là, il est B3. Parce qu'il a Hatch First. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien me prendre l'information. Écoute. Ok. Très bien. Et donc... En fait, je vais la faire en x2. Les Stargate. Donc, ça ne sert à rien de les lancer trop vite. Vous voyez que j'ai pris très très vite un troisième gaz. Et maintenant que je suis à 16 probes sur la B1. Et bien, je vais mettre mon Rally Point B1 sur B2. Et voilà. Je lance mes Stargate. Et je vais prendre mon nouveau gaz. Parce qu'en fait, ce BO, il est très très coûteux en... Merci, je suis playblock. En V-spin. Vous allez le voir. Donc, je vais lancer mon plus un attaque R. Sans le chronobooster. Vous voyez, c'est vraiment un Skytos des familles. Quoi que je vais faire. Si je joue bien, il a un avoir l'ordre là. Là, il voit. C'est pas très grave. Hop. On met les drones vite au gaz. On continue à faire des drones. Et donc là, je vais faire... Ah merde. Elle bloque un peu. C'est pas grave. Je vais faire donc du Skytos pour... Et bien... Retarder... Enfin, le forcer à faire des sports. Et avoir une B3 complètement sécure. Parce que vous voyez, les deux Stargate tournent à 7 minutes. Typiquement, une pression Roach. C'est vers les 8 minutes et quelques. Donc là, il a déjà pu le timing pour être tranquille. Mais ça, c'est parce que je me suis vraiment décomplexé. Parce qu'il s'est décomplexé. Donc là, je vais déjà voir si son Overlord est placé là. Et je continue maintenant. Les chronoboosts y partent dans les Voidray. S'il n'y a pas d'Overlord, j'accumulerai les Voidray. Et s'il y a un Overlord, et donc... Alors, on va voir. Non, il n'y a pas d'Overlord. Donc ça, ça veut dire qu'il ne sait pas encore que je suis sur du Voidray. Donc, je vais les accumuler pour faire une sorte de Mega Cheese. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais essayer de faire tomber, en un coup, ça, B3. Avec 6 Voidray. Donc là, vous voyez que je pose des pylônes à des endroits intelligents pour éviter le Nidus. Parce que typiquement, ça peut être dangereux pour moi. Donc, hop, également ici. Voilà, comme ça, je suis sûr. Que je ne me ferai pas une Nidus. Voilà. Donc là, je continue à faire des Probes. Voilà. On chronoboost l'Evoidray. Je vais arriver donc avec le plus 1 d'attaque. Je lance mon Moseur Subcord. Et donc là, il y a deux choses que je vais faire. Je vais 1, puisque ça va être sur mon passage. Donc, je lance mon plus 1 de défense. 1, je vais clean cette zone de Zerling. Et 2, je vais directement y aller. Voilà. De Zerling ou de Overlord qui pourraient cracher du Mucu. C'est là, maintenant, qui sait, je balance le truc direct et je profite de la fenêtre d'opportunité pour foncer. 1, là. Donc, maintenant, je vais lancer le plus 1, enfin, la défense des bâtiments. Parce que ça profite à la fois au Groidray et aux canons photons. Et vous allez voir que je vais abuser des canons photons dans cette game. Donc, là, il est en train de poser des sports comme un fou. Là, je peux vous dire, c'est ce qu'il fait. Voilà. Et puis, c'est trop tard. Il a fait beaucoup de Roach qui ne servent à rien. Donc, là, je vais carrément aller les dépopper. Et donc, là, je vais poser des canons photons. Voilà. Et maintenant, je retourne ici. Et je fais mon Skytos. Donc, bien évidemment, j'ai le Mothership Core. Hop. Donc, là, je charge. En plus, il continue. Là, le Skytos, ça fait beaucoup trop mal. Donc, on fait des canons photons ici également. On tue la hatch. Et on revient dans sa base. Tiens, la Queen. Ok, très bien. Et on continue le Skytos. Hop. Voilà. Et maintenant, je suis safe. Parce que j'ai du Voidray. Et il va faire sûrement un timing push Roachira. Donc, je vais poser maintenant ma Bacon Fleet. Je vais faire un gros transfert de probe B1, B2 sur la B3. Et ça va être moi qui vais être défensif. En attendant des nouvelles de sa part. Parce que là, vous voyez que je suis tranquille. Donc, là, Bacon Fleet, c'est pourquoi ? C'est pour faire les upgrades d'attaque. Et là, je continue les Voidray. Donc, là, on met vite les drones au gaz. Très, très vite. Hop. Hop. On pose des machins là. Pylône. On continue. Alors, il n'y a pas toujours pas. Et là, je suis tranquille. Là, je suis vraiment tranquille. Donc là, je lance vite le plus 2 d'attaque. Je le chronoboost. Et là, je pars sur mon Skytos. Like a boss. Je lance maintenant des carrières. Des carrières. Pépère. Par contre, il faut que je prenne l'information. De toute façon, même s'il fait un Switch Mutale, là, j'aurai tellement. Je vais quand même faire un Phoenix. Et là, il va falloir faire un observatoire. Plus rajouter des Stargate. Donc, les Stargate. Ce que j'aime bien, c'est... Ah, le voilà. Voilà. Donc là, en plus, c'est 2 l'hydra. Les Stargate, j'aime bien les regrouper. Toutes comme ça, quand je chronoboost, j'ai pas besoin de faire 20 milliards d'endroits. Donc, je rajoute ma Stargate. Voilà. Donc, il compte par là. C'était attendu. Donc, je mets le Photon Overcharge. Et donc, ça passe pas du tout. Et... Ah, il reçoit le quai. Ok. Donc, maintenant. On se sécurise, ici. Et donc là, je vais faire du canon Photon, mais vraiment en masse. Parce que c'est la stratégie de camping. Et je vais envoyer de l'Obs. Et donc, maintenant, du carrière. Donc, je fais l'upgrade des petites bordels, là, qui tournent... Enfin, allez. Pour les nefs des portes nefs. Et je vais défendre. Quand on fait cette stratégie, hein. Étant donné qu'on a complètement le late game. On fait que camper. On ne fait que camper. Hein. Vous voyez là. Je continue. Tranquillement. Et donc, bah... Les canons Photon, plus le Photon Overcharge. Vous avez complètement... La possibilité de défendre. Et si j'ai besoin de Recall, ici. Je pourrais Recall. Donc là, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'il prépare comme adaptation. Hein. S'il prépare du Corrupteur, ce sera mieux de ma part de faire, euh... Eh bien, des Void Rays, parce que ça fait extra dommage. S'il prépare des Mutas, il faut que je fasse des Phoenix, ainsi que des Carrières. Donc là, maintenant, directement, transfert de Prop, dès maintenant. Hop, hop. Ok. Et donc, on continue à faire. Et donc là, je lance mon plus 3 d'attaque aérien. Alors maintenant, ça, je le mets là. Mon plus 3 d'attaque aérien. Donc là, je vérifie. Et je continue. Tranquillement. À macro. Hop. Paf. Paf. Vous avez vu que je mets vraiment une priorité. Sur les gaz. Et donc, on mappe. Donc, est-ce qu'il est parti T3 ? Tatata. Tout ça, faut le voir. Ah bah, de l'Infester. C'est peut-être de l'Infester Queen, du coup. Ouais. Ce sera sûrement de l'Infester Queen. Du coup, contre ça, ça sert à rien de faire. Autre chose que du Carrières. Parce que le Carrières, ça a plus de puissance en termes de DPS. Que le Tempeste. Donc là, j'ai arrêté l'épreuve. J'ai B4 saturé. Je suis bien. Donc, je vais essayer de trouver sa population. Je vais me maxer à 200. Et je vais y aller. Sauf que, en même temps, je pose des bases. Oh là là. Me dis pas que c'est ça que tu fais comme pop. Ah si, c'est ça. Ouais. Typiquement, ça, c'est pas terrible. Ce qu'il est en train de préparer, là. Ouais, là. Là, je vais vraiment être tranquille. Donc là, Queen Hydra, machin. Il va essayer le Man Control, etc. Ça va pas du tout marcher. Donc, je continue à chronobooster ça. Le plus d'upgrade aérienne. Et donc, bah écoute. Je vais faire encore des canons photons. Je vais m'avancer ici. Voilà. Hop. C'est vraiment une stratégie de camping. Le Skytos massif. Avec canon photon plus air. Donc, il y a un truc qu'on ajoute en général quand on est à haut niveau. C'est Léo Templier. Là, vous voyez que je le fais même pas. Ah, je suis à deux. C'est pour ça. Ok. Je me demandais pourquoi ça ne voulait pas lancer. Vous voyez, donc là, je continue à faire l'enfoiré. Et donc là, il est là. Donc, on va y aller. Tout simplement. Là, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête. Là, on avance en un clic. Donc, je continue. Je lance les upgrades. Là, je suis plus 3. Alors, il me les immobilise. Bien évidemment. Bon, ça sert strictement à rien. Le DPS, c'est beaucoup trop fort. On n'a même plus besoin de micro. Là, il y a juste tout qui part. Et tout qui part, c'est tout. Et voilà. Donc maintenant, on contre. On continue à produire. Et voilà. Oui. Donc là, je me fais insulter. Il n'est pas content. Évidemment. Donc. On va finir l'adversaire. Vous voyez, le Skytos, c'est un BO puissant. C'est-à-dire que c'est mon BO favori sur ce jeu. Ma stratégie favorite sur ce jeu. Je vais finir l'adversaire. Et donc, il rage quitte. C'est une stratégie qui a des contres. Mais qui n'en a pas énormément. C'est-à-dire que pour contrer ce genre de stratégie, déjà, il ne faut pas partir avec un désavantage. Si vous perdez votre B3 sur l'arrivée des Voidraes que j'ai fait là. Genre les 6 Voidraes. C'est théoriquement le Protos qui gagne la game à 100% s'il joue correctement. Parce qu'il se retrouve avec une B3 avant la vôtre. Donc déjà, un, il faut scouter les Voidraes si on veut gagner contre ça. Deux, il faut faire la transition intéressante. Et il y a deux possibilités que l'on peut faire. Soit réagir en faisant un Masse Hydra sur 3 bases. Et en jouant très très bien. Et en mettant le Protos complètement au fond du trou. Avec une pression massive, massive, massive Hydra. Hydra éventuellement Swarmos derrière pour le sol. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment macro sur 3 bases à la perfection. Et aller très très puissant sur le Tos. Et l'enfoncer. La deuxième possibilité pour ça. Étant donné que les Voidraes, ce n'est pas terrible contre les Mutas. C'est de se défendre. D'être cost-effective encore une fois. De ne pas perdre sa B3. De faire un Switch Mutas très rapide. 20 Mutas d'un coup. De contrôler l'aérien. Et de forcer le Tos à changer sa technologie. C'est-à-dire déjà, il va perdre ses Voidraes. Il va devoir faire du Phoenix pour pouvoir tenir les Mutas. Il va perdre des Probes. Il va devoir faire plus de photons autour de ses bases pour contrer les Mutas. Et ça, ça laisse le temps de switcher derrière les Mutas sur des Corrupteurs à 1, 2, 2, 3, 3. Et du coup, en fait, le final, c'est d'avoir du Mass Corruptor avec, par exemple, du Broodlord Corruptor 3, 3. En Omega Mass. Mais c'est très difficile. Donc voilà pour cette game qui était plutôt intéressante. Sky Toast qui a fonctionné. Voilà. Ce que je fais souvent en stream. Et maintenant, je vais faire la game en Zergue. Et maintenant, je vais faire la game en Zergue.